Hey, bonjour à tous et à toutes et bienvenue ! Aujourd'hui, volume 3 de Saint Seiya Next Dimension, tu commences à connaître. Attention au spoil, pour ceux qui ne veulent pas tout savoir, comme d'hab, je vous préviens. Si tu débarques pour la première fois, je t'invite à aller d'abord voir les précédentes vidéos, sinon tu ne vas rien capter. Et puis au passage, abonne-toi, mets la cloche pour ne pas rater la suite. Et bien écoute, sinon, à part ça, installe-toi, tranquille, on reprend où on s'était laissé la dernière fois, c'est parti. Donc, fin du tome 2, Athéna et Sean se tenaient par la main et s'étaient dit, il ne faut pas se lâcher, sinon on va errer dans l'espace sans fin. Et là, on commence avec, tu sais quoi, les deux qui n'arrivent pas à se tenir et qui se lâchent, lol. On les voit partir en live, chacun de leur côté, dans une direction différente, telle des étoiles filantes. Voyez, quand je vous le disais dans la précédente vidéo, le début des emmerdes commence, on y est là, c'est clair. Ensuite, on voit Ecate, la sorcière, revenir d'outre-tombe, presque, et retomber sur le sol, alors qu'elle était censée avoir été dispersée dans le cosmos, la meuf. Même Chronos lui dit, GG meuf, t'as réussi à revenir, quoi. Là, elle répond, ouais, pour qui tu m'as pris, je suis la sorcière de la lune, il en faut plus que ça pour me faire disparaître. Du coup, ça signifie, comme quand elle dit ça, que c'est pas n'importe qui. On peut supposer, ou du moins se demander, si le fait d'avoir rajeuni grâce aux cheveux d'Athéna, ça lui a pas donné genre un boost de puissance qui lui a bien servi et lui a permis de s'en sortir. Bon, on verra plus tard si ce personnage se révèle important dans l'histoire, est balèze ou pas du tout. Chronos lui dit qu'il a bien renvoyé Athéna dans le passé, et il lui a donné trois jours pour accomplir sa mission, mais qu'elle va galérer grave. Le mec, il tape la cosette, il doit se faire chier en vrai, et il dit en rigolant genre, hi hi hi, j'ai un peu corsé les choses au passage. Donc en fait, le gars, ou l'entité, je sais pas trop comment on peut l'appeler, fait des pranks pour s'amuser tout seul. En gros, on apprend qu'il a modifié les télomères d'Athéna, ce qui va lui poser quelques soucis. Et Kat semble choqué, pensant que c'est donc la mort assurée pour Athéna. Elle a l'air de se soucier du destin d'Athéna. Alors, ok, c'est une déesse, ok, elle lui a filé les cheveux, mais bon, elle se connaisse pas plus que ça. Donc, bon, après, peut-être que Kat, elle est gentille, voilà, tout simplement. Bon, allez hop, on switch dans le passé, et on voit le gros château d'Hadès qui était apparu dans le tome 1. Et on zoom sur Pandore, qui pète une corde de sa harpe, ce qui semble être annonciateur d'un événement. On enchaîne sur les têtes étonnées de nos trois chevaliers d'or, Izo, Shijima et Ox. Là, Shijima, donc monsieur je sais tout, dit « elle est enfin arrivée ». Et bim, un truc s'écrase au sanctuaire devant la statue d'Athéna. Et on suppose comme eux, bien sûr, que c'est Saori qui débarque en force, quoi. On voit que l'impact a eu lieu d'ailleurs tout en haut du sanctuaire, sur l'hôtel d'Athéna. Et manifestement, tout le sanctuaire est au courant instantanément de cette arrivée fracassante. Doko, lui, il se met à courir comme d'âme, dès qu'il y a un truc, Doko, il court. Et il dit à Shion de rester au temple du bélier et qu'il repart de son côté, lui, à la maison de la balance. Comme ça, chacun est à son poste au cas où il y a un problème, quoi. Tenma, il veut le suivre, mais Shion, il dit « toi, tu restes là, t'es un chevalier de bronze, moi je suis le gardien de la maison du bélier. Et d'ailleurs, je dois laisser passer personne. Mais toi, c'est pas ton rôle, donc les bronzes, normalement, vous, vous êtes autour du sanctuaire pour le protéger. Là, on revient sur Pandore, qui avait donc convoqué les juges des enfers, qui se présentent enfin à elle. Donc, pour rappel, c'est Vermeer du Griffon et Suikyo du Garuda. Elle leur dit qu'Athéna est arrivée au sanctuaire. Donc, manifestement, l'info, elle a dû fuiter sur Twitter. Elle est déjà au courant. Exactement, ouais, ouais, ouais. T'es bien renseigné, toi. Et elle explique qu'elle a senti un cosmos gigantesque qui a enveloppé Athéna, mais qui, bizarrement, a disparu une fois touché au sol. Les trois chevaliers d'or, donc, accourent au sommet de la montagne et veulent voir ça, c'est clair. Eux, du coup, au passage, ils ont pas de problème pour traverser les douze maisons, grâce à leur rang, évidemment. Donc, quand tout va bien entre eux, c'est, vas-y, poteau, passe, fais comme chez toi. Et là, surprise, ils découvrent une Athéna bébé et à walper. Elle a atterri en façon Terminator 3, mais sans les boobs et sans l'armure, d'ailleurs, qui a disparu au passage. Iso et Eux se demandent, à juste titre, si c'est bien Athéna, mais Shijima, qui est proche des dieux, reconnaît tout de suite son cosmos, même s'il avoue que le cosmos est quasi imperceptible du fait du rajeunissement d'Athéna, tout simplement. Là, un type se pointe et dit, là, touchez pas avec vos sales pattes, laissez-la à moi. Alors, et c'est le grand pop, hein, qui s'est pointé, dont on voit toujours pas le visage, hein, l'identité, pour le moment, nous est cachée. Mystère, donc, est-ce que c'est quelqu'un d'important qui se cache derrière le masque ou un mec lambda, on sait pas. En tout cas, si son visage ne nous est pas montré, c'est qu'il y a quand même un truc, hein. Il prend le bébé Saori dans ses bras et dit aux autres, rentrez chez vous, allez protéger les temples. Bah oui, maintenant qu'Athéna est là, allez défendre vos positions, il faut rester sur ses gardes, les troupes d'Hadès peuvent arriver d'un instant à l'autre. Bon là, son discours, ça se tient, c'est logique, hein, mais il dit ça avec le visage toujours à moitié caché, ça donne une impression étrange, hein, tout de même. En tout cas, les gold font OK, chef 5 sur 5, on y va, mais Shijima, lui, il a une impression, hein, il a un pressentiment. Retour au château d'Hadès, Pandore a confirmation qu'Athéna est bien un bébé et que son cosmos a disparu car elle a perdu, au passage, son pouvoir en ayant rajeuni. Vermeer, il est super roche, hein, il dit, moi je vais y aller maintenant, ça va être trop facile pour la buter. Mais Panpan, elle donne plutôt l'ordre à Suikyo de s'y rendre car lui, pour le coup, il connaît le sanctuaire et il sera s'y déplacé de l'intérieur sans problème. Là, Vermeer fait objection, il peut pas saquer Suikyo, hein, on le sait, et il dit qu'en allant là-bas, Suikyo, bah, ça, potentiellement, ça va lui rappeler des trucs et il peut encore retourner sa veste. C'est un malin, lui, hein, il va falloir s'en méfier. Pandore répond, non, non, t'inquiète, au pire, on a un pion infiltré dans le sanctuaire et bien placé qui plus est. Et donc là, nous, on fait, mais what ? Il y a genre une taupe, quoi, donc truc de ouf. Shijima s'interroge de savoir, bah, si c'est bien prudent de laisser Athéna toute seule et à juste titre, hein, parce que là, on voit le grand pop en sueur dégainer un schlas, vous savez, la fameuse dague, hein, qu'on connaît. Et puis là, bam, nouvelle apparition au sanctuaire qui tombe à point nommé, comme par hasard. Thénma, voyant qu'il pourra pas monter, il dit à Shion, bah, écoute, je vais aller jeter un oeil. Et on voit que c'est Shun, hein, qui a finalement débarqué en PLS sur le sol, façon Yamcha. Il se relève vite fait et il s'aperçoit qu'il est dans l'arène du sanctuaire. Donc lui, il est tout en bas, hein, carrément, à l'opposé d'Athéna. Bon, il a quand même du bol d'être arrivé là, car il aurait pu se retrouver sur une autre planète il y a un million d'années, hein, donc c'est quand même pas mal. Voilà. Il va pour chercher Saori et il voit au loin quelqu'un qu'il pense être Seiya. Mais en fait, non, hein, c'est son sosie, c'est Thénma, qui était venu voir, d'ailleurs, et qui constate un intrus dans le sanctuaire. Et il commence à se taper avec Shun. Shun dit, je suis pas ton ennemi, je suis également un chevalier d'Athéna. Regarde, je suis le chevalier d'Andromaine. Thénma, il y croit pas, hein, il dit, non, non, t'es venu pour tuer Athéna, qui est arrivé devant l'hôtel, révélant donc au passage l'endroit à Shun où Athéna atterrit. Donc ça, c'est parfait. Shun, elle essaie de passer, mais rebastons entre les deux. Shun explique qu'il vient du futur, qu'il a une mission à accomplir pour sauver un ami, et que le temps lui est compté, hein, donc il a que trois jours et pas un de plus pour faire sa tâche. Donc voilà, il doit se maler le cul, quoi. Et il dit, donc il explique que c'est Seiya, son ami, qui est en danger, et ça trouble Thénma un petit peu, hein, son discours. Donc là, on revient du côté de la discussion entre Pandore et Vermeer, et on apprend que c'est le grand pop, la taupe. Bah tiens donc, hein, on s'en serait noté. Du coup, on se demande à nouveau, bah, qui peut bien se cacher derrière le pop. Bon, on verra plus tard. En tout cas, elle poursuit, disant que, bah, grâce à ça, le sanctuaire pourrait bien s'effondrer de l'intérieur, hein, et ça faciliterait leur tâche grave. Mais quelque part, malgré tout, le plan s'est pas exactement déroulé comme elle l'avait prévu, car Athéna est arrivée sous forme de bébé, ce qu'elle avait pas anticipé. Vous pouvez pas le deviner, bien sûr. Et elle ressent que, du coup, il y a un dieu, hein, encore plus grand, qui est derrière tout ça. Bah ouais, le dieu en question, c'est Cronos. Retour sur le pop, et là, bam, interruption de Shijima, qui lui chope le bras, genre, mais mec, là, tu fais quoi, là ? Et il s'empare du bébé, et il se prend une petite coupure au passage. Mais franchement, Shijima, sur ce coup-là, MVP, quoi. Un autre gold se pointe, disant, il se passe quoi ici ? Et on découvre que c'est Cardinal, le chevalier des poissons. Il a une certaine prestance, le gars, je trouve, au passage. Le pop, le pop essaie de l'embrouiller, hein, Cardinal, disant, Shijima est un traître. Euh, regarde, il a kidnappé Athéna. C'est pas bête, hein, il tente un coup de bluff. Euh, Cardinal, il dit, euh, non, non, mec, tu vas pas me le faire à moi. Tout le monde sait ici, au sanctuaire, que Shijima, c'est un loyal serviteur. C'est toi le mentor. Tu mens ! Tu mens ! Tu mens ! Euh, c'est toi le traître. Et là, il commence à sortir une fleur, et on sent qu'il va, on sent qu'il va marave le pop. Et bim, on voit une rose blanche envoyée avec un éclat de sang. Euh, page suivante. On voit que c'est Shijima, euh, qui n'était pas sur ses gardes, hein, pour le coup, qui se les prises en plein thorax. Et là, on hallucine, hein, tout comme lui, d'ailleurs, hein, personne ne comprend. What the fuck ? Euh, il dit, pourquoi ? Le cardinal répond, euh, qui a dit que je choisirais le camp de la justice ? Et là, on se dit, ah, putain, l'enfoiré. D'ailleurs, pause, hein, euh, première pause, de... Bon, là, avec ces événements, on a déjà comme une impression de déjà-vu, hein, je sais pas pour vous. Le pop qui est un traître, le chevalier des poissons qui est du côté obscur, ça nous rappelle clairement les événements de la bataille du sanctuaire, hein, qu'on connaît. Est-ce que c'est une coïncidence de l'auteur ? Est-ce que c'est un manque d'inspiration ? Euh, ou alors, est-ce que, finalement, les événements qui se passent dans Saint-Seya sont cycliques, comme la guerre contre Alès tous les 250 ans, comme les chevaliers qui finissent par réapparaître à chaque fois, les attaques qui se transmettent de chevalier en chevalier ? Bref, euh, est-ce que l'histoire, finalement, dans cet univers, ne se répéterait pas sans cesse ? Donc ça peut être une idée, euh, et un des thèmes du manga, pourquoi pas. Donc en tout cas, pour le moment, j'avoue que j'arrive pas trop à me positionner, hein, par rapport à ça. Bon, on reprend, euh, Cardinal dit au pop, euh, mec, je suis dans le même camp que toi, euh, finalement. Euh, il dit que pour lui, tout ce qui est né doit mourir. Euh, ouais, ça c'est une évidence. Et en tout cas, il a décidé de rejoindre le camp d'Hades pour ne plus craindre la mort. Ok, pourquoi pas, hein, au moins, au moins, c'est clair. Le gars, il devait faire des cauchemars la nuit, et il a profité de la première occasion qui s'est présentée à lui pour basculer, quoi. Enfin, en tout cas, c'est un peu l'impression que ça donne. Et là, il ajoute, je suis pas le seul. Donc là, on fait, mais what the fuck, ça veut dire que, du coup, il y a d'autres ennemis, potentiellement, dans le sanctuaire. Ouais. Donc, du coup, euh, l'histoire, elle va potentiellement se compliquer, hein, moi, je vous le dis. Euh, pendant que ces deux-là tapaient la discute, hein, bah, Shijima, il était pas mort, et il s'est barré, hein. Donc, évidemment, il les a pas attendus tranquilles. Cardinal, il dit au pop, t'inquiète, gros, il a pas pu se téléporter, car dans l'enceinte du sanctuaire, c'est impossible. Le seul moyen de fuir, euh, c'est de courir et traverser les douze maisons comme tout le monde. Euh, donc le pop lui dit, bah, ok, très bien, donc il doit pas être bien loin, lance-toi tout de suite à sa poursuite. Euh, donc là, on part en chasse à l'homme, hein, maintenant. Repose. Euh, comme je le disais juste avant, euh, ça vous fait pas penser à quelque chose, ça aussi ? Euh, rappelez-vous le tout début de Saint Seiya quand Ayolos sauve Saori bébé d'un coup de coteau du pop, justement, et qu'il est en train de se barrer du sanctuaire avant de succomber aux attaques de plusieurs chevaliers, dont Shura. Donc, euh, voilà, encore un parallèle avec les événements, euh, du futur pour eux, mais qu'on a, nous, qu'on connaît déjà. Donc, euh, bon. Fin de la parenthèse, en tout cas. Euh, Shijima, donc, il commence à descendre, hein, pour se barrer au plus vite, effectivement. Sa mission, là, clairement, maintenant, c'est protéger Athéna coûte que coûte, mais il est en galère, hein, il s'est pris une sale attaque de Cardinal, c'est vraiment chaud pour lui. Et là, il lance un espèce de SOS télépathique à Ox et Izo, qui étaient retournés chez eux, hein, sans se douter de rien, pour les prévenir qu'il y a un danger imminent qui provient, donc, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur des murs. Izo, il entend quelque chose, mais il n'en est pas vraiment certain. Euh, Ox, lui, il était resté taper la discute au temple du Capricorne. Et là, il se décide, finalement, à repartir, et il dit à Izo, bouge pas, bouge pas de ton poste, les troupes d'Hadès peuvent arriver d'un instant à l'autre. On revient sur Sean et Tenma, qu'on avait laissé, et ils sont toujours en train de se battre, hein. Sean, il est... il tente de le convaincre, tant bien que de le convaincre, tant bien que mal. Tenma s'arrête d'un coup, et il dit, bah, j'y arrive pas. En effet, quelque chose en lui, bah, fait penser... le fait penser à Alon, hein, il y a un parallèle, hein, clairement, et Tenma peut pas se résoudre à poursuivre le combat. Tenma explique à Sean, bah, ce qui s'est passé de son côté avec Alon, et Sean lui dit, bah, écoute, moi, frérot, j'ai vécu la même situation, moi-même, j'ai été le réceptacle d'Hadès à mon époque, donc je comprends. Après, donc, cet échange, Tenma, bah, il est convaincu, et il dit, ok, je te crois, donc viens avec moi, maintenant, à partir de là, on va... je t'emmène jusqu'à Athéna, et, par contre, va falloir traverser, bah, les douze mésions, les chevaliers... il va falloir voir les chevaliers d'or et leur expliquer ça, et, par contre, avec eux, ça va pas être de la tarte, hein, c'est pas la même histoire. Donc là, ils arrivent au premier temple, hein, Temple du Bélier, et ils arrivent devant Chion, et, euh, ils leur expliquent, bah, la même chose, l'histoire, hein, donc, Sean dit, je viens du futur, et là, l'autre, il fait, mais, ouais, c'est ça, bien sûr. Évidemment, hein, Chion, il va pas gober ça direct, hein, en tout cas, Chion, il dit, maintenant, de toute façon, le sanctuaire est en état de siège, euh, moi, j'ai ordre de laisser passer personne. Euh, Sean, ça le saoule, hein, il a déjà connu ça, l'histoire de grimper les douze maisons, donc, lui, il dit, écoute, je vais employer Cash la manière forte, et il commence à lancer sa chaîne. La chaîne, elle est arrêtée nette, euh, et Sean, il a pas compris, hein, comment c'était possible. Euh, Chion lui dit, euh, si tu continues, je vais devoir te considérer comme un ennemi, et je vais devoir répliquer. Donc là, ça devient tendu, hein, clairement. Euh, Chion dit, bah, écoute, voilà, vas-y, on va se taper, moi, je peux pas repartir. Il essaie d'avancer, et bam, il se reprend un crystal wall dans la face. Donc, on sait maintenant, hein, ce qui a repoussé la chaîne de Sean, hein, c'est la fameuse défense du bélier qui bloque toutes les attaques. Chion, il plaisante pas, hein, lui, euh, là, maintenant, il est en mode serious business, il veut, euh, carrément, H-Fashion, mais Tenma, maintenant, il s'interpose. On revient sur Shijima, qui est en galère, hein, vraiment, il arrive pas à contacter les autres chevaliers, son message, il passe mal, hein, il y a des interférences, et il commence à perdre beaucoup de sang à cause de la rose sanguinaire de Cardinal. Donc, il faut qu'il trouve un moyen de s'en sortir, et vite. Retour sur Chion, qui dit à Tenma, alors, donc, toi aussi, t'es passé à l'ennemi, maintenant ? Tenma lui dit, non, non, c'est faux, hein, Sean est un chevalier d'Athéna comme nous, écoute ton cœur, Chion, réfléchis et arrête de t'entêter. Chion lui dit, bah, écoute, moi, c'est clair, hein, sans l'autorisation du pop ou l'autorisation d'Athéna, c'est mort, hein, je vous laisse pas passer. Donc là, clairement, on marche sur la tête, hein, c'est un dialogue de sourds, hein, donc l'autorisation, il n'aura jamais, hein. Du coup, Tenma, bon, lui aussi, ça le rend ouf, et il veut frapper Chion. Mais Chion arrête son coup au calme, hein, et il dit, deux secondes, mec, s'il te plaît, donc là, stylé, hein, et il dit, t'as rien entendu, là ? J'ai cru entendre quelqu'un parler par la pensée, et puis là, d'un coup, il entend clairement la voix de Shijima. Et Shijima, il lui dit, écoute-moi très attentivement. Donc là, franchement, le début de la phrase, c'est trop stylé, hein. Et il lui raconte tout, hein, il raconte Athéna bébé, le pop, Cardinal, et là, Chion, il écoute, et d'un seul coup, il percute. Il dit, ok, c'est compris. Ouais, Shijima, c'est pareil, hein, c'est un boss, hein, quand Shijima parle, on l'écoute, hein, et on fait ce qu'il demande. Voilà, et Chion, il a à peine le temps de se remettre de ce qu'il vient d'apprendre, que, du coup, il dit, ils sont là. Et donc là, effectivement, viennent d'arriver tout de suite devant eux les spectres d'Adès, dont tout le monde commençait à parler, hein, qui, bah, sont bel et bien, maintenant, devant eux. Chion, il prend donc une décision, hein, il faut qu'il agisse rapidement, il confie à Athèna la mission d'aller prévenir les autres chevaliers d'or, et il donne au passage l'accord à Shun pour traverser la maison aussi et l'accompagner. Lui, par contre, il doit rester là, hein, car c'est le premier rempart contre la montée des spectres, qui sont clairement venus chercher la tête d'Athéna. Donc il peut pas quitter son poste. Les spectres, ils le voient tout seul, et ils se foutent de sa gueule, hein. Méchion les met en garde, il dit, n'approchez pas, sinon ça va chauffer pour vos fesses, là. Il y en a un qui fait le malin, qui tente d'approcher, et bam, il se fait éclater en mille morceaux, sans problème. Et c'est alors que surgit du lot Suikyo, et qui dit à un petit spectre, vas-y, file-moi un petit caillou, là, à côté, s'il te plaît. Et bam, il le jette comme ça du pouce, et brise, donc, le mur invisible, c'est le fameux Crystal Wall, encore une fois. Et Suikyo se la raconte au passage, disant que toutes les techniques ont un point faible, et d'autant plus que là, il connaît Chion personnellement depuis son plus jeune âge, donc c'est d'autant plus facile pour lui que la technique lui est familière. Il dit à Chion qu'il est venu tuer Athéna. Chion lui demande une chose, il dit, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que t'en arrives là, mec ? Chion lui dit, moi, je te dirai rien. Là, t'as un gros spectre balèze, genre qu'il y a un ventard, qui dit, chef, laissez-nous lui régler son compte. Suikyo lui dit, non, mais vous n'arriverez à rien, vous, bande de naze. Et là, t'as une partie des mecs qui se lancent sur Chion, mais évidemment, ils se font aussitôt punir. C'est un cheval d'or quand même, faut pas déconner. Suikyo répète encore une fois au spectre qui sont encore vivants, je vous dis que vous n'arriverez à rien, les mecs. Par contre, allez-y, passez devant, je vais retenir Chion, il pourra pas s'occuper et de vous, et de moi en même temps. Là, on revient sur Ekat, qu'on avait laissé de côté, qui dit quand même qu'elle a eu chaud, c'était moins une avec Kronos. Elle regrette presque d'avoir aidé Athéna, mais elle se demande quand même ce qui lui est arrivé. Comme elle était en train de parler à voix haute, Ikki, qui était encore dans le coin, il l'a entendu, et il a somme de lui raconter tout ce qu'elle sait. Et là, bim, il met un gros coup de lade dans le pilier, et Ekat lui résume toute l'histoire, dans les moindres détails, et le fait que Kronos, tout chenapan qu'il est, a modifié les télomères d'Athéna. Donc on apprend un peu plus sur ce que sont ces éléments. C'est des éléments qui sont présents dans le corps, qui régissent la croissance de l'individu, et un peu comme une horloge, on peut les modifier, et remonter le temps, soit pour devenir bébé, ou à l'inverse, l'accélérer pour devenir un vieillard. Donc ça, c'est un peu l'équivalent scientifique, vite fait, des midi-chloriens dans Star Wars, rappelez-vous, qui indiquait la présence de la force dans une personne. Donc ça, c'est le genre de détail qui ne va pas plaire à tout le monde, c'est un peu chelou et tiré par les cheveux, mais bon, pourquoi pas ? Là, on va dire surtout que Kronos, en tant qu'entité suprême, il a ce pouvoir, tout simplement, et voilà. Donc en tout cas, sur ces détails, Iki demande à Icat de l'emmener voir Kronos. On revient sur Suikyo et Chion, qui se font face, genre en mode western. Et Chion dit, écoute, maintenant qu'on est seul, toi et moi, vas-y, tu peux tout me raconter, on est des vieux potes, dis-moi tout, bordel, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Suikyo dit, ah, c'est pour ça que tu les as laissées passer, les autres, là ? Mais pour moi, ça ne change rien, mon seul désir, c'est de voir Athéna morte. Donc le mec, il s'entête, clairement. Chion, bon, ça commence à le saouler, il dit, bon, ok, tant pis pour toi, tu ne me laisses pas le choix. En gros, l'ami que j'ai connu n'existe plus, quoi. Et il se met en garde. Donc là, on sent que ça va chier, et qu'il va y avoir un combat. Donc là, Chion, il entame d'ailleurs, direct les hostilités, attaque rapide, Suikyo, il part sans difficulté, disant même, au passage, c'est tout ce que tu as, c'est tout ce que tu as. Voilà, il bloque son poing, et en retour, il lui assène un gros coup, là, qu'il l'envoie direct s'écraser contre la façade du temple. Chion, il est éclaté au sol, il est sonné. Et Suikyo, il se moque ouvertement de lui, il lui dit que, limite, il est indigne d'être un chevalier d'or et qu'il ferait mieux de retourner chez les chevaliers de monce, quoi. Là, on se dit, putain, le bâtard, Suikyo. Mais en vérité, on voit une goutte de sang, et Chion perçoit, en fait, qu'il s'agit des larmes de sang qui coulent de ses joues. Alors, pause. Bon, là, évidemment, on ne va pas se mentir, c'est la même chose que le passage avec les renégats sagas et compagnie dans l'arc d'Hadès, quand ils devaient monter coûte que coûte, mais qu'ils étaient meurtris au fond de leur cœur, quoi. Donc, c'est un peu redondant, tout de même, au niveau du procédé narratif. C'est pour ça que je disais un peu avant que je ne sais pas encore si je trouve que c'est un peu facile de reprendre certains passages comme ça, un peu à l'identique, par rapport à ce qu'on a déjà vu, ou si vraiment, c'est une manière de nous faire comprendre que dans cet univers-là, tout est cyclique, et les événements se répètent, et c'est comme ça, et nul n'y peut rien. Donc bon, je vous laisse vous faire votre propre avis. En tout cas, même si on l'avait deviné, maintenant, c'est clair, Suikyo, il n'a pas définitivement changé de camp, mais il y a été obligé d'une manière ou d'une autre. En tout cas, lui, il a une mission à accomplir personnelle de son côté, et nous, en tant que lecteur, tout comme chions d'ailleurs, on se demande clairement ce que ça peut être. Ikki, il est guidé par Ekat, et il est arrivé devant le puits sans fin, là où il y a les galaxies, et là où se trouve Kronos. Ekat, il lui dit, c'est pas une bonne idée, il y a Kronos, si le mec nous voit, je le connais, il va se fâcher. Ikki, il s'en fout de ce qu'a dit Ekat, et il est en train de regarder, il voit les pétales de fleurs en bas qui forment une espèce de liane. Manifestement, ils n'étaient pas là avant, Ekat, en tout cas, ne les avait pas vus. Ikki comprend tout de suite que c'est un signe d'Athéna qu'elle a laissé à leur attention par l'intermédiaire de son petit bracelet de fleurs, et Athéna, elle a fait en sorte de laisser les fleurs en suspension comme ça dans l'espace, comme une espèce de piste que les chevaliers pourront suivre. À partir de là, Ikki dit à Ikat, écoute meuf, moi j'y vais, mais d'autres viendront après moi, notamment le signe et le dragon, et tu devras, tout comme moi, les guider afin qu'ils puissent traverser l'espace et le temps pour rejoindre Athéna. Bon, il saute et il se fait guider par l'alien. On revient sur Chion qui dit, attends, tu ne vas pas me la faire, j'ai vu des larmes de sang, il y a un truc qui cloche là. Et Suikyo, il ne vend pas la mèche. Ou alors, c'est qu'il ne peut pas pour X raisons qu'on ne connaît pas. En tout cas, il attaque Chion. Chion, il a repris du poil de la bête au passage parce que du coup, ça le conforte quand même dans ce qu'il pensait. Et il lui dit, tout à l'heure, tu m'as dit que tu connaissais mon Crystal Wall, mais dis-toi que moi, c'est pareil, on a grandi ensemble, moi aussi je te connais. Donc là, si on continue à se battre, ça risque de durer longtemps et potentiellement de faire une guerre de mille jours. Et là, d'un coup, il déclenche tous deux en même temps une attaque ultra puissante qui forme une espèce de grosse boule d'énergie entre les deux. Et on croirait voir un peu le mode comme la double Athéna dans l'Arcadesse quand les deux coins n'arrivaient pas à gagner plus l'un que l'autre. Chion lui dit, tu vois, nos pouvoirs se bloquent mutuellement, c'est comme je te l'avais dit. Et Suikyo répond, permets-moi d'en douter. Et il commence à accentuer son attaque et il gagne du terrain petit à petit. Et il explique, ouais, en théorie, t'as raison. Mais ça, c'est valable quand les chevaliers ont la même puissance. Maintenant, sauf que moi, dans les faits, je suis devenu beaucoup plus fort que toi. Et effectivement, il a dépassé Chion et il lui renvoie la puissance combinée des deux attaques en plein dans la face. Là, bon, là, Chion, il est battu. Et d'un seul coup, il y a un éclair de feu qui frappe le sol. Chion reconnaît que c'est le même type d'impact que quand Sean il était arrivé. Et là, on voit une aura orangée se pointer. Puis, on voit Iki qui arrive comme un boss et qui pète la classe. Bon, évidemment, ça tombe bien car là, Chion, il est HS et il ne pouvait plus se défendre. Mais bon, plutôt que le moment, je pointerais plutôt du doigt plutôt l'endroit qui tombe à pic parce que Iki, pareil, lui, il aurait pu débarquer n'importe où ailleurs dans le sanctuaire. Donc bon, ça tombe quand même bien. Iki, il monte les cales, il monte les marches tranquilles et il se pointe au calme devant les deux mecs. Il s'en bat lec. Là, il y a un petit moment de pression entre Iki et Suikyo. Ils sont en train de se jauger un peu, t'as vu. Et là, t'as Chion qui se la ramène un peu. Il est ensemble, le mec, il est éclaté. Il dit je dois laisser passer personne. Mais franchement, Morderie, mec, sérieux, t'es KO là. En plus, tu te doutes bien que Iki, c'est comme Chion. Il a les mêmes motivations. C'est pas un ennemi. Iki répond là, vous deux là, je m'en fous. Je vais forcer le passage, clairement. Je laisse personne se mettre en travers de ma route. Donc le mec, badass sur 20. Et puis voilà, fin du tome 3. Donc, franchement, moi je l'ai trouvé excellent. Je ne sais pas, vous me direz ce que vous en avez pensé. Là, on commence à découvrir tout ce beau petit monde qui vont tous avoir un truc à faire. Il y en a, ils vont devoir monter, les autres descendre, il y en a, ils vont devoir pas bouger. Voilà, sans parler du fait que les gentils sont potentiellement des méchants et inversement. Donc franchement, ça c'est cool. Le retour de Suikyo, franchement, ça c'est sympa. On a envie d'en savoir plus. Donc, pour la suite, il va falloir suivre ma review du volume 4 prochainement. Et ouais. Donc sur ce, si ça t'a plu, je t'invite à me mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et puis je te dis, ciao !